Ça c'est un message pour ceux qui ne sont pas français et françaises. Alors ça veut dire que si vous êtes venu avec d'autres nationalités, je voudrais vous dire que je trouve, moi personnellement j'ai découvert que les grégoriens ont un chant, une façon de prière au-dessus des nationalités et des langues. C'est vraiment pour tout le monde. Et ça c'est aussi pour moi un moyen de sentir et de vivre la communion dans l'église. Je sens très fortement en chantant les grégoriens que l'église est vraiment universelle. Ça je voudrais vous dire. Merci. Je vous en prie. L'exigence c'est de s'oublier, mais en fait c'est une grande découverte parce qu'on écoute beaucoup plus la parole de Dieu, le Christ. Alors je vais vous faire une petite illustration. Je vais vous apporter quelque chose, ça va ? Ça va bien, on redresse tout le monde. Voilà. Finalement on peut être beaucoup à chanter, mais le principe c'est j'écoute mon voisin. qui écoute son voisin, qui écoute son voisin, qui écoute son prochain, qui écoute son prochain même s'il est loin, qui écoute son prochain. Et le prochain le plus proche de Jésus, il écoute la voix du Maître. Et Jésus nous transmet sa parole, qu'on transmet à notre prochain, qu'on transmet à notre prochain, qu'on transmet à notre voisin, qui le transmet à son prochain, à son prochain, et ainsi la bonne nouvelle est annoncée. Alors on peut aussi reprendre le commandement, « Tu écouteras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Voilà, comme nous on habite à côté de la mer, là, c'est vrai que quand je pense aux Grégoriens, ça me ferait vraiment penser à la mer, aux vagues qui arrivent sur le rivage, qui partent, qui reviennent. Et puis des fois, il y a la tempête, et du coup, c'est moins drôle, mais voilà. Voilà, on tend vers l'unité. L'idée, c'est pas de chanter mieux, ou plus fort, ou plus juste. C'est d'être vraiment, de faire partie de cette unité, d'être à sa place. Donc c'est une différence d'approche. Le fait d'avoir pu danser, enfin en tout cas, mettre ce mouvement, et du coup, accorder le mouvement de mon corps et de mon souffle sur le mot latin, sur le mot priant, sur le mot chantant, et bien du coup, ça, et chaque stage un peu plus, ça m'apprend à réconcilier vraiment. Et du coup, pour moi, ça rejoint la dimension d'incarnation de notre foi, et du chant, et de la liturgie. voilà, de mettre vraiment la notion du corps. Et je trouve que, juste pour l'illustrer, dans mon cahier de chant, on avait fait cet exercice une fois, et je trouve qu'on voit bien ce côté, visuellement, enfin moi je suis assez visuelle, ce côté dansant de la mélodie. On peut nous le montrer un peu mieux ? Oui. C'est un nitroïte à Saint-Joseph. Et on voit bien ces petites circonvolutions, ces mouvements-là qui reviennent, qui dansent, et puis en même temps, il y a différents niveaux, et donc il y a aussi cette grande courbe qui veut nous emmener au sommet contemplatif et silencieux, et qui redescend, qui se détend. Enfin, on voit bien toute la dynamique, je trouve, du chant grégorien, qui moi me ravit. Merci. Lors d'un week-end que nous proposions pour des ados, donc la tranche 13, 17, 18 ans, nous avions prié les complis en grégorien. Eh bien, il y a eu des retours très surprenants de la part de ces jeunes. Pourtant, pas du tout portés par cette liturgie, ils ont découvert une profondeur et une vraie beauté. Ça les a surpris eux-mêmes, et nous, on a rendu grâce. Parce que je pense que toutes les personnes qui viennent dans nos lieux de communauté, dans les monastères, ont besoin de ce silence, de ce recueillement. Alors, il y a l'adoration, et ça, c'est vraiment un cœur à cœur avec le Seigneur, mais pour certaines personnes, c'est plus difficile, et ce chant grégorien introduit, je pense, vraiment la personne qui vient dans ce silence, dans cette paix qu'elle cherche, qu'elle cherche, et dont elle a besoin, pour vraiment, après, accomplir sa mission au cœur du monde. Et vraiment, là, c'est un lieu de ressourcement, et du coup, on doit honorer, je pense, toutes ces personnes qui viennent par la beauté. Ça correspond à une soif ? Je pense, oui, tout à fait. Oui, ça correspond à une soif de notre temps. Et puis, c'est, voilà, souvent, quand on peut, quand on peut rien dire, eh bien, il faut chanter. C'est Paul Claudel qui dit ça. Non, si, je crois que c'est ça. Ne rien dire, mais seulement chanter, parce qu'on a le cœur trop plat. Eh bien, c'est ça. Il faudrait qu'on arrive à ce chant-là, pour pouvoir transmettre vraiment celui qu'on chante, c'est-à-dire le tout autre, et que nous, on disparaisse, quelque part. Je veux dire, que ceux qui viennent, ils voient le Seigneur, et voilà, c'est tout, quoi. C'est pour lui qu'on est là, et eux, ils viennent de chercher lui. Donc, nous, les instruments, il faut rester des instruments. Voilà. Je dirais encore quelque chose, particulièrement, l'adresse des chambres, j'ai constaté que dans les mouvements issus du Nouvel Âge, on aurait tendance à récupérer le grégorien. Je me rappelle le témoignage d'une dame qui me disait, après avoir chanté le grégorien, en dehors de tout contexte de foi, donc certainement, ils perdent une grande partie du message du grégorien. Et néanmoins, justement parce que le grégorien travaille sur le souffle et la maîtrise, l'intégration du souffle dans la parole, etc., elle disait, oh mais, ça ne fait autant de bien que les séances de yoga. Eh bien, vous voyez, vous n'avez même pas besoin du yoga. Vous pouvez tranquillement faire du grégorien, non seulement, c'est bon pour le corps, ça aide les flammes, ça comble l'esprit par l'esprit saint. Un bon entendeur, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada